Eh bien, pour la première fois peut-être, nous allons non seulement comprendre, mais nous allons visualiser concrètement, et pour tous ceux qui sont un peu étrangers à la chose militaire, c'est ce que je disais, c'est très intéressant. Nous allons visualiser ce que seront les cinq phases, les cinq défis de cette contre-offensive ukrainienne. Quand je dis très concrètement, c'est comment fera cette armée ukrainienne pour percer ces fameuses lignes de défense russes qu'on voit érigées depuis plusieurs mois maintenant. Comment peut-elle faire ? Le plan est sur la table, il y a cinq phases, on va les détailler, vous allez nous dire comment vous voyez les choses. D'abord les faits, voici les indispensables avec Justine Fressinet. Justine, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, à quoi cette armée ukrainienne aura-t-elle à faire face ? Eh bien, regardez à ce que l'on vous montre depuis plusieurs mois, les fameuses dents de dragon, ces grands blocs de béton à des fossés, à des champs de mines, à des barbelés, à des bunkers. Regardez cette carte, cette nuée de points oranges que vous allez voir. Il y en a 2500 au total, ce sont les lignes de défense russes. Cela fait des mois que les russes engagent tous les bras possibles pour bâtir ce qui pourrait évoquer une ligne maginaux en beaucoup moins haut et en bien plus improvisée, évidemment. Ces lignes de défense, aujourd'hui, elles s'étendent sur plus de 800 kilomètres de front, en première ligne, sur les bases arrières, de la Crimée jusqu'au Donbass. Ces lignes défensives, c'est d'abord un apéritif de fossés anti-chars, une bonne dose de barbelés, une couche de tranchées qui se trouve juste ici, et puis le plat de résistance des champs de mines avec des fameuses dents de dragon, et derrière, vous les voyez, des bunkers qui abriteront les hommes, soit jusqu'à six couches de défense. Vu du ciel, on comprend que l'armée russe a panaché ces couches selon les endroits, et voilà ce que cela donne en images satellites, en Crimée, notamment, des dents de dragon qui se trouvent ici, ainsi que des tranchées. À Kersone, vous allez le voir, des tranchées qui se trouvent le long de la rive est du Nièpre. Ici, on est à Berdiansk, près de Zaporizhia. On voit effectivement, assez très nettement, ces trois couches successives de dents de dragon. Un peu plus loin, regardez, on est en train de poser les mines, ces gros véhicules blindés, quadrilles ce champ pour le piéger, une mine environ tous les deux ou trois mètres, et puis toutes les traces de passage que vous voyez seront effacées, ce qui rend les champs de mines quasiment indétectables du ciel ou de l'espace. Dernier point, ces lignes de défense, il y en a parfois plusieurs à la suite. Regardez cette vidéo qui a été prise près de Zaporizhia. Zaporizhia, le long de cette route, on voit successivement cinq rangées de dents de dragon, espacées seulement d'une dizaine de kilomètres. Bref, les défenses ont le potentiel d'être des obstacles redoutables, affirment les renseignements britanniques. Quand on observe cela, quand on voit cela, et qu'on est profane en matière militaire, on se dit que c'est impossible. On se dit que c'est impossible. Alors, quelle est cette opération en cinq phases que s'apprête à mener l'armée ukrainienne pour forcer le dispositif ? Eh bien, ces cinq phases, on peut les décrire en s'inspirant de cette longue enquête de nos confrères de L'Express. Première phase, frapper les bases arrières. Cela passe d'abord par le renseignement pour identifier les points de faiblesse, car ces protections, disons-le, ne sont rien si elles ne sont pas défendues. Or, l'armée russe ne peut pas être partout, 1200 kilomètres de front, c'est immense. Et donc, une fois ces zones identifiées, l'artillerie va frapper les postes de commandement, les dépôts d'armes, les routes et les voies d'approvisionnement. Tout cela fait l'objet, justement, actuellement, d'une cartographie la plus précise possible. Point important pour cela, les Ukrainiens disposent d'armes que les Russes n'ont pas, les fameux lance-roquettes multiples américains Heimars, ou encore les canons César français capables de frapper une cible jusqu'à 40 kilomètres avec une précision de moins de 50 mètres. Quelle est la deuxième phase ? Eh bien, la deuxième phase, c'est ce que l'on appelle le bréchage. L'artillerie va frapper les dents de dragon, les tranchées, toutes les protections et ouvrir la voie aux unités du génie. Alors, qu'est-ce que le génie ? Eh bien, ce sont des soldats qui vont permettre aux autres d'aller plus loin en posant notamment ce genre de pont flottant. Les Ukrainiens ont pour cela reçu du matériel allemand et américain, notamment. Troisième phase, elle est un peu concomitante à la deuxième, c'est le déminage. Là, il faut faire très vite parce qu'on est exposé aux tirs ennemis. Pour cela, il y a plusieurs techniques, soit des chars lourds qui font exploser les mines. Regardez, vous allez voir, on voit qu'ils sont équipés de ce que l'on appelle des fléaux rotatifs. C'est une sorte de bras qui récupère les mines et qui les fait exploser, vous allez le voir, dans ce qui ressemble à une sorte de cage sans endommager le char. Et puis ici, c'est une autre technique, des câbles explosifs comme celui-ci. Ils sont lancés dans un champ de mine et en explosant, ils vont créer un sillon. Il n'y a plus ensuite qu'à passer avec un bulldozer qui laboure la terre et qui la rejette sur le côté avec les mines. Si le déminage est manqué, c'est toute l'opération qui peut capoter. Les Russes en ont fait les frais, notamment à Voulédard en février. On voit qu'ils ont perdu les colonnes de chars entières. Alors, il faut préciser que les ponts qu'on a vus, c'était au-dessus d'une rivière pour passer un cours d'eau. Là, en l'occurrence, les ponts flottants, ce serait pour passer les tranchées, pour passer les obstacles. La quatrième phase, et là, on entre dans le... Non, pas dans le dur parce qu'on y est déjà, mais on entre dans le lourd. Quatrième phase, justement, on parlait des chars. Eh bien, il s'agit de l'assaut des chars, la phase d'exploitation, comme on dit dans le jargon militaire. Lorsque les premiers chars ont franchi les lignes de défense, cette phase consiste à foncer vers l'ennemi pour détruire ses blindés et ses positions. À ce jeu-là, l'Ukraine a des atouts. Les fameux chars Léopard 2 ou encore les Challengers 2 britanniques sont une arme redoutable. Ils tirent plus loin, ils sont plus précis, ils sont plus mobiles et surtout avec un meilleur blindage que les chars de l'ennemi russe. Et la dernière phase, ce sont donc les soldats ? Oui, on peut dire qu'il s'agit de transformer l'essai, il s'agit de faire avancer les troupes et c'est donc l'infanterie qui entre en action avec, généralement, une tactique à trois groupes. Le premier groupe tire sur l'ennemi pour l'empêcher de bouger. Le deuxième groupe monte à l'assaut pour prendre le terrain et, le cas échéant, neutraliser l'ennemi. Et puis le troisième groupe vient en soutien pour couvrir l'avancée et accentuer la pression. Et c'est cette cinquième et dernière phase qui est la plus fatigante, nerveusement, pour les troupes. Tout cela prend du temps, il faut traiter les prisonniers, les morts, les blessés, récupérer des renseignements abandonnés comme des cartes. C'est dense en adrénaline, précise à l'Express. Johan Michel qui est spécialiste des questions de défense. Et tout dernier point, les Ukrainiens seraient prêts aujourd'hui pour ces cinq phases, organisées pour cela ? C'est exactement l'entraînement qu'ont reçu les 2500 hommes qui ont été formés en Allemagne, en plus de ceux qui ont été formés au Royaume-Uni, en Pologne, en Espagne ou encore en France. Bref, au total environ 30 000 hommes qui vont constituer les 12 brigades chargées de mener cette contre-offensive. Leur formation devrait s'achever dans les prochains jours. Oui, on parle de 11 000 hommes, notamment rien que pour les États-Unis. Merci Justine. Alors on a tout ça en tête. Alors question, Général Delors et Général Olivier Klein. Est-ce que c'est ça les manuels d'attaque ? Est-ce qu'on est effectivement dans ce qui va se passer ? En fait, le vrai problème qui est posé au chef d'état-major ukrainien, c'est de réussir la grande opération. On parle toujours de la contre-offensive, de l'offensive. La grande opération, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mener une action militaire qui va être suffisamment importante pour se lier à l'objectif politique du président Zelensky. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon de stratège l'art opératif. L'art opératif, c'est entre la stratégie, si vous voulez, et la tactique du combat sur le terrain. La stratégie du politique et la tactique du combattant. Au milieu, il y a l'art opératif que pratique le grand chef militaire. C'est le cas du chef d'état-major ukrainien et il a pour ça des conditions. Avant même, évidemment, ses hommes s'entraînent, des équipements arrivent. Mais il doit remplir toute une série de conditions, qu'il n'a toujours pas remplies puisqu'il n'a pas lancé son offensive. D'abord, c'est d'être certain de pouvoir avoir une supériorité, au moins dans un espace donné, d'au moins trois à quatre contraints. S'il ne les a pas, il ne franchira pas. Sur un endroit où on va tenter de brécher, entre guillemets. Ensuite, il y a un certain nombre d'éléments qui vont devoir être capables de concentrer ces éléments avec une grande vitesse. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, l'adversaire va réagir. Ensuite, avoir toute la logistique qui est prête pour soutenir son offensive majeure. Évidemment, avoir le renseignement, mais avec l'appui des Américains, il l'aura. Et puis, évidemment, il y a un élément dont disposent en grande quantité les Ukrainiens, c'est les forces morales, où ils dominent les Russes. Alors, ceci dit, après, il y a tous les enchaînements dont vous venez de parler, qui sont évidemment très importants. Le premier, c'est effectivement de faire une trouée. Alors, une trouée... Une trouée, ça peut être quoi ? Un kilomètre, dix kilomètres, un kilomètre ? C'est... Il faut dépendre de la... justement... Quand on regarde, parce que grâce aux renseignements qu'on reçoit maintenant à Satiété, presque, y compris par l'Institut pour l'étude de la guerre, qui nous a donné un bon dispositif de l'armée russe en Crimée, on voit très bien les zones dures et les zones molles. Les zones dures et les zones molles, c'est-à-dire les zones dures, c'est celles où il y a le plus de lignes de défense, et celles où il y en a le moins. Bon, donc ça, c'est un élément qui va scruter. Évidemment, celles dont on parle depuis des mois, au sud de Zaporizhia, et c'est là où il y a la densité la plus forte de lignes de défense, assez bien organisée, d'ailleurs. Mais quand on lance cela, on espère quoi ? Une trouée, une percée d'un kilomètre ? Alors, on espère... Trouée... Alors, trouée pour une armée de ce type, c'est peut-être une trouée de 20 à 30 kilomètres, minimum. Une trouée dans laquelle on va engager des forces blindées importantes, qui doivent être suffisamment importantes pour aller le plus loin possible, sans se faire... Et tout en se flangardant, c'est-à-dire en se protégeant à gauche et à droite. Il y a une partie des hommes et des blindés qui vont protéger les flancs, et puis ça va avancer au milieu. Une autre partie va avancer, et ensuite, on se retourne pour détruire son adversaire. Alors, l'idéal, c'est d'avoir à être capable de faire deux trous. Parce que si vous faites deux trous, vous pouvez... Ça, c'est l'idéal. Parce qu'après, on peut essayer de refermer, créer un chaudron. Les Allemands, les Russes, ont été très adeptes de ce principe. C'est d'ailleurs les Russes qui ont inventé le terme d'opératif. Les Américains l'ont repris aussi. Donc, l'idéal, c'est évidemment de percer sur deux endroits pour détruire totalement une grande partie de son adversaire. Parce que le but, ce n'est pas de gagner simplement des combats tactiques dans l'art opératif. C'est d'avoir, par l'action militaire, atteindre l'objectif politique suivi par son chef. Bien sûr, mais ça passe par là. Général Kempf, est-ce que toute proportion gardée, évidemment, ça peut se comparer à ce qu'a été le débarquement de Normandie ? Alors, tout peut toujours se comparer. J'ai d'abord envie de dire que pour faire une percée comme ça, il faut finalement un élément de surprise. Et si vous regardez ce qui s'est passé dans le déroulement du conflit, vous avez eu jusqu'à présent deux percées. Une par les Russes à Popasna avant l'été dernier. Ils ont réussi à arriver jusqu'à finalement aux lisières de Bakhmout. Et puis, on a vu que depuis cet hiver, ils arrivent du côté de Bakhmout. Et on va y revenir. Et puis, vous avez eu l'autre percée. faite par les Ukrainiens, cette fois-ci, sur Isio. Et à chaque fois, sur des zones qui étaient finalement un peu faiblement défendues et où on a réussi finalement à aller au-delà du premier rideau, parce qu'il n'y avait qu'un premier rideau. Et quand il n'y a qu'un premier rideau, c'est assez facile d'aller derrière. Cela étant, là... Donc, l'élément de surprise. Et le fait de bien déterminer l'endroit qui est moins gardé, c'est déterminant. Je veux dire, la première carte qui a été montrée à l'écran, on nous montre sur réseau de densification. Et votre journaliste a dit quelque chose de très pertinent qui était la notion de l'Imagino. Et l'Imagino, pourquoi est-ce qu'on... Elle a marché, finalement. Parce que les Allemands, ils l'ont contournée en passant par un endroit où on ne pouvait pas passer la Meuse. Mais finalement... La Meuse. Et ça a été la fameuse surprise. Donc, tout le défi des Ukrainiens, et je rejoins le général dehors, c'est comment je crée la surprise alors que tout le monde m'attend à Zaporia, et notamment les Russes. D'ailleurs, on observe des concentrations actuelles de troupes ukrainiennes plutôt dans le nord, du côté de Kupians, qu'entre Kharkiv et Kupians. Voilà. Je veux dire, où est-ce qu'ils vont attaquer ? On ne sait pas. Alors là-dessus, sur ce premier point... Mais j'en ai d'autres après, hein. Oui, oui. Sur ce premier point, comment arriver à créer la surprise alors que les Russes savent qu'il va y avoir une contre-offensive, qu'ils savent que les Ukrainiens vont chercher à créer la surprise, et qu'ils ont, on l'imagine, les moyens de renseignement, satellite, drone, qui leur permettent de connaître la situation. Et donc, vous avez tout un tas de procédures, de ce qu'on appelle de déception, de l'orage, de camouflage, etc. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, les brigades ne sont pas encore constituées. Les brigades d'attaque ne sont pas encore concentrées, si on va être tout à fait exact. Elles sont constituées, mais elles ne sont pas encore concentrées. Et ils les concentreront au dernier moment, justement, pour ne pas montrer aux Russes où est-ce que va être leur point de défaut. Et peut-être, d'ailleurs, qu'ils vont faire semblant d'aller concentrer à des endroits, de façon à attirer les Russes. Ce qui explique, d'ailleurs, les coups de sonde récents. Vous avez certainement noté les coups de sonde au travers du Dnieper de la semaine dernière, etc. Comme le débarquement de Normandie, là encore. C'est-à-dire qu'il y a un leurre ? Il y a des leurres. C'est d'ailleurs ce qui s'est un peu passé à l'été dernier, où ils ont fait beaucoup de choses sur Carson, et puis ils ont attaqué subitement complètement au Nord. Donc, ils vont essayer de faire ça avec aussi des manœuvres d'information. Et peut-être qu'en nous disant « Depuis deux mois, on va attaquer à Zaporia », en fait, ils préparent les esprits à ce qu'on regarde à Zaporia et pour aller totalement hier. On va voir. Point concret là-dessus. Deuxième chose. Point concret, simplement. Non, mais sur votre même point. Combien il faut de temps pour rassembler une brigade, par exemple, 3 000, 4 000 hommes, à un point précis ? Donc, au dernier moment, pour surprendre l'adversaire, il faut quelques heures ou il faut plusieurs jours ? Tout dépend de votre zone d'origine. Si vous avez 300 kilomètres à faire, vous allez avoir 3 jours. Si vous avez dispersé les choses suffisamment, vous pouvez les consacrer en quelques heures au dernier moment. Et donc, tout le jeu des Ukrainiens va être de disperser suffisamment en étant, entre guillemets, relativement concentré, de façon à laisser une incertitude sur le lieu de la concentration à ce qu'on appelle des points d'éventail, des points de fractionnement pour « je peux aller là, je peux aller là » et au dernier moment, « paf, je vais là ». Je reviens à la deuxième chose. Qui dit surprise dit qu'on est finalement à une guerre d'usure. C'est ce qu'on observe depuis 6 mois. Et regardez ce à quoi on fait face les Russes depuis 6 mois, qu'ils ont lancé finalement leur pression continue depuis décembre. Eh bien, ils font face à un système ukrainien de défense qui ressemble sacrément à celui que votre journaliste vient de montrer. Et c'est aussi pour ça que Bakhmout, ils n'ont pas réussi finalement à fermer la fameuse tenaille parce que les Ukrainiens ont réussi à tenir au nord à Kromové, au sud à Ivaniskay. Et vous avez parlé de Vouledar. Vouledar, les Russes réussissent à passer, arrivent à un endroit et dans la nuit, grâce à une technologie américaine, les Ukrainiens ont réussi à reminer ce qui avait été déminé dans la journée précédente par les Russes. C'est-à-dire que ces dispositifs dans la profondeur sont réparables pendant le combat. Et donc, on est face aujourd'hui à des dispositifs qui ont été beaucoup plus solidifiés par rapport à l'an dernier et donc avec moins de surprises. Troisième facteur, l'artillerie. Elle est centrale et là, on a quand même une déficience ukrainienne. C'est-à-dire que l'avantage de l'artillerie aujourd'hui, il est de 3 pour 1 finalement pour les Russes et on ne sent pas qu'il y a peut-être des canons du côté ukrainien, mais il manque des munitions, clairement. Ce problème de l'offensif pose aussi la question des munitions pour appuyer la percée. Vous comprenez bien qu'avec ces limitations, le chef d'état-major ukrainien ne peut pas appuyer sur le bouton en avant tant qu'il n'a pas rempli un certain nombre de conditions. Sinon, il risque de louper. Et notamment les stocks de munitions. Les stocks de munitions. Un point, et puis je vous donne la parole Jean-Dominique et Mariana. Le soutien aérien, là, il n'en est pas question. Donc, si les Russes dont on dit qu'ils ont encore 70, 80, peut-être 100 avions de chasse, est-ce que là, en survolant et en bombardant, alors bien sûr, il y aura les défenses antiaériennes. On a vu que dans la fuite des documents de la CIA, on a insisté bien sur l'absence de défenses antiaériennes. A partir du moment où vous allez progresser, vous faites votre percée, il va falloir, là, vous éloignez de vos bases, forcément, puisque vous percez l'adversaire. Il faut également qu'il y ait au moins une protection antiaérienne, solaire, si vous voulez, au minimum, si vous n'avez pas d'avion, parce que l'aviation ukrainienne est quand même assez réduite. Par contre, effectivement, ça va être un moment où les chasseurs russes vont particulièrement attaquer la pointe blindée ukrainienne lorsqu'elle aura passé. S'ils ne l'emploient pas à ce moment-là, ils ne l'emploieront jamais. D'accord. Donc là, ça va être la bataille entre les avions et les batteries antiaériennes qu'on a livrées aux Ukrainiens. Réflexion, Jean-Dominique. Oui. Ce qu'on fait là, c'est qu'on est en train de lire le manuel de tactique ou d'opératique. opératique, c'est le niveau au-dessus de la tactique. Et on fait ça parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Ah mais parce que ça nous passionne d'essayer de comprendre comment ça peut se passer. Justine nous a fait un magnifique exposé de ce qu'est le génie d'assaut, c'est-à-dire comment on perce des lignes, comment on brèche, on fait du brèchage. Il manque, je voudrais faire deux remarques. On a parlé de surprise. La surprise, elle est liée à un élément absolument essentiel dans la stratégie, c'est la ruse. Or, il faut s'attendre à ce qu'ils se comportent de manière rusée, les Ukrainiens, et qu'ils ne déroulent pas comme à l'école de guerre, ce qu'on leur a appris depuis des générations et des générations, mais qu'ils réfléchissent de manière inattendue et rusée. – Ce serait quoi la ruse ? – Si on le savait, on vous le raconterait. – Est-ce qu'on peut inverser les cinq phases qu'on a vu ? – Ah ben oui, on peut avoir des choses très surprenantes. – On peut avoir des choses très surprenantes. – Par exemple ? – Je désirais. – Je ne sais pas. Franchement, si j'en avais, on peut avoir des opérations de effectivement croire que l'opération s'engage là, alors qu'elle va s'engager à l'heure. on peut avoir des choses. Et puis, il y a un autre élément, on voit ces images de lignes fortifiées. Il faut bien comprendre qu'une ligne fortifiée, s'il n'y a pas de soldats sur cette ligne fortifiée à quelques centaines de mètres ou kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres, ça ne sert à rien. Un truc comme ça, ça se franchit en une heure avec deux bulldozers, une pelleteuse et on ouvre tout. S'il y a des soldats qui sont là pour protéger ça, encore faut-il qu'il y en ait des soldats parce que la ligne de front, elle fait 800 kilomètres et il y en faut partout des soldats. C'est la phase 1, on détermine le point où il y a moins de soldats russes et c'est là qu'on peut percer. Pas forcément. La russe, ça peut être d'attaquer là où la concentration est la plus forte. C'était un vieux débat. C'est le débat qui a agité les états-majors alliés, vous parliez du débarquement, pendant toute la dernière partie de la Seconde Guerre mondiale. Les Américains disaient il faut attaquer là où les Allemands sont les plus forts, les Britanniques disaient il faut attaquer là où les Allemands sont les plus faibles. Les deux sont logiques. Les deux sont logiques. C'est évidemment au final les Américains qui l'ont emporté parce qu'ils étaient les plus puissants et les plus nombreux. Mais ce sont des questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que je concentre tous mes moyens là où il est le plus fort parce que si je le bouscule, il est fini ? Ou est-ce que je le grignote peu à peu sur ces zones les plus faibles en prenant des positions ? Et ça, ça relève de l'art militaire. C'est ça. Et c'est un art. Et c'est quelque chose qui ne s'apprend pas dans les manuels. Donc soit on l'a, soit on est un artiste comme l'était Napoléon. Comme l'était Napoléon, ce qui ne l'a pas empêché au final de perdre la Waterloo. Mais soit on est un artiste et on arrive à faire des choses comme ça, soit on ne l'est pas. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas vous répondre. Chacun veut reprendre la parole, mais d'abord, attention, moment important, Mariana... Va nous révéler les plans d'état-major ukrainien. Mariana a des idées de tactiques et de surprises. Oui, non, mais il y aura une... Ou des informations, peut-être. Vous avez vu sur les vidéos, par exemple, que ces lignes sont percées par les autoroutes existantes. Enfin, normalement, les soldats russes, ils doivent abîmer ces autoroutes, enfin, éliminer pour que ça ne soit pas utilisable en cas d'offensif ou d'assaut. Mais tout peut arriver. C'est une bonne question. Non, non, mais normalement, c'est comme les ponts. Vous voyez, les ponts, normalement, les ponts, il faut les faire sauter. Donc là, ces routes-là qui percent les lignes, normalement, il faut les abîmer. Mais s'ils ne sont pas abîmés comme les ponts ne sont pas sautés, par exemple, on peut passer par là. Non, mais... Non, non, mais attendez. C'est un point précis. C'est vrai qu'on peut imaginer que si l'armée ukrainienne s'engouffrait sur ces autoroutes, ça lui faciliterait la tâche. Oui, mais c'est... La première chose que vous allez faire, c'est justement de bloquer ce qu'on appelle les pénétrantes, enfin, ces axes de pénétrantes. C'est la première chose que vous allez faire en préparant des destructions à amont, en les battant par les feux, etc. Tout le problème de ce qu'on voit à l'écran actuellement, c'est justement de combler les interstices entre les points forts qui sont principalement sur les pénétrantes. Mais il y a d'autres méthodes de surprise, opérations aéroportées, vous allez peut-être dire ça. Oui, bien sûr, il y a plusieurs moyens. Mais là, tout peut arriver. Maintenant, pour revenir un peu vers les bases, alors c'est vrai que là, c'est un manuel de tactique, on fait des... On monte d'un côté, on monte des hypothèses et de l'autre côté, on explique un peu des choses basiques. Est-ce que ça, ça alimente les discussions ? Est-ce que ça, ça alimente les discussions en Ukraine en ce moment ? Je trouve que cela est extrêmement important de faire ce genre de pédagogie aux téléspectateurs parce qu'effectivement, cette ligne Maginot-Russe, comme on l'a déjà appelée, elle est embêtante, mais comme on vient d'expliquer, elle est franchissable. c'est plus un problème technique à résoudre qu'un mur, si vous voyez bien. Et en fait, c'est une arme, ces murs, c'est surtout une arme de propagande. C'est une arme de propagande russe pour la Russie qui montre bien que vous voyez, nous sommes sérieux, nous nous protégeons, nous sommes invincibles, ils ne pourront pas traverser. Ça peut freiner aussi, si c'est bien défendu, ça peut freiner l'avancée évidemment. Mais c'est également une arme de propagande dans le monde parce que quelque part, si on n'explique pas que c'est un problème technique qu'il faut résoudre et que ce n'est pas enfranchissable, c'est vrai que les publics occidentaux peuvent réellement penser qu'il y a un problème là, irrésoluble. Donc, c'est extrêmement bien que ça a été si bien expliqué et que c'était si pédagogique. Mais je veux dire... – Oui, dans l'équation du chef d'état-major, il y a aussi le fait que plus le temps passe, il se renforce. Mais l'adversaire aussi. C'est-à-dire que le russe, pendant que lui, l'Ukrainien, reçoit des troupes, des munitions, des armements nouveaux, etc., le russe, il renforce ses défenses. Donc, vous avez aussi cette équation du temps. Et il faut qu'il mesure... – Et là, le temps joue pour qui ? – Alors, vous savez, on a appris beaucoup de choses ces dernières semaines grâce aux fuites américaines. volontaires ou involontaires. C'est assez... On n'a pas une... Moi, en tout cas, je n'avais pas une vision très claire du renforcement du potentiel en équipement des Russes. Mais côté ukrainien, ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas encore suffisant. Il faut qu'ils en reçoivent plus. – Mais ça avance. – Mais ça avance. Alors, est-ce que ça sera dans deux mois ou trois mois ? Peut-être. Mais vous voyez bien qu'il y a aussi ce problème-là. il faut qu'ils tiennent compte du renforcement de l'adversaire pour déclencher son attaque au moment le plus favorable. Vous savez, c'est des lignes qui vont se croiser. – Mais l'élément qu'on peut donner sur le temps, c'est que la grande mobilisation russe, elle date du mois de septembre, fin septembre. Donc, elle a eu lieu en octobre, novembre, décembre. Et aujourd'hui, ils peinent à renouveler leur armée. Ils peinent et ils sont obligés d'avoir recours à la conscription. Le deuxième élément qu'on peut noter, c'est que dans ces fuites de documents américains, on voit que les renforts en armement russe qui viennent principalement aujourd'hui, si on parle de l'extérieur, d'Iran, on voit que c'était, je crois, 300 000 obus en quelques mois. Autrement dit, si les Russes utilisent 40 000 obus, comme on le dit en ce moment, tous les jours, ça fait une semaine d'armement. Bref, ils ont plutôt du mal à reconstituer visiblement leur armement. – Juste deux mots aussi. Sur les lignes de défense, les lignes de défense, l'histoire militaire montre qu'elles se traversent. Il y a un exemple très célèbre, en 1973, les Israéliens sur le canal de Suez avaient construit une ligne de défense extrêmement fortifiée avec des fortins partout, des murs de sable sur le canal. Donc, il fallait déjà traverser le canal, puis ensuite, la ligne de défense qui s'appelait la ligne Barlev. Elle a été traversée par les Égyptiens en une matinée. Donc, – Comment ils ont fait ? – Ah ben, ils ont débarqué et puis ils ont fait… – C'est pour compléter parce qu'ils l'ont… – C'est pour l'exemple, c'est… Ils ont… Les Égyptiens ont préparé des exercices de franchissement du canal pour X fois, jusqu'au moment où les Israéliens qui s'approchaient d'une fête très importante pour la communauté juive, pour Lyon Kippour, justement, ils ont dit que finalement, ils n'allaient pas attaquer. Les Égyptiens n'allaient pas attaquer. Et donc, il y en a un certain nombre qui sont partis en permission et ils ont pris une volée pendant une semaine, vous avez raison de dire, avant de se reprendre et de contre-attaquer avec grand succès. – Et ils ont fait pareil le génie, le renseignement, l'artillerie, puis le génie, puis les chars, puis les hommes. – Il n'y a pas beaucoup de solutures. – Bon, là, effectivement, il faut franchir la ligne. Et puis, il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en face de vous, les gens peuvent faire des erreurs. parce que, et on voit que l'armée russe a commis énormément d'erreurs depuis le début de cette campagne. Et il faut avoir la souplesse pour exploiter les erreurs que commet l'ennemi. Il y a un exemple célèbre en 1945, je crois, oui, 1945, les Allemands oublient de faire sauter un pont sur le Rhin, le pont de Remagen. Ils font sauter tous les ponts, évidemment, sauf celui-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une connerie, ils n'ont pas fait sauter le truc au bon moment, machin. Et donc, les forces américaines se redéploient rapidement pour reprendre ce pont. Et donc, il faut cette souplesse. Et encore une fois, je reviens sur, il y a le manuel et puis, il y a l'art de l'exécution. Il y a l'art. Un dernier point, puis on va avancer parce qu'on a autre chose à vous montrer. Un dernier point, parce que, pour dire qu'il faut un peu se méfier des ruches, peut-être qu'en fait, eux aussi, ils sont en train de nous intoxiquer. Propagande en nous racontant cette ligne maïchinaux qu'ils sont en train d'installer tout le long. On ne s'intéresse pas à leur mobilisation, alors qu'on s'intéresse beaucoup à la mobilisation ukrainienne. Je rejoins ce que disait le général Delors en disant, il faut faire attention, où est-ce que j'attaque ? Mais finalement, je ne dois pas non plus me dégarnir parce que l'autre est peut-être lui aussi en train de préparer quelque chose. Nous ne savons pas ce que les Russes sont en train de préparer. Et peut-être qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la contre-offensive ukrainienne mais peut-être que les Russes sont en train de préparer quelque chose. Et le général ukrainien, le général en chef ukrainien doit aussi couvrir ce risque-là. C'est-à-dire qu'il doit préparer son offensive mais aussi couvrir sa défensive. D'un mot, puisque vous l'abordez, écoutez John Kirby, écoutez John Kirby qui est le porte-parole du Pentagone, il évoque cette hypothèse. Montage Baptiste Amossé, il est presque affirmatif. Je pense que, moi, depuis un bout de temps, c'est que les Russes ne sont pas pressés. Et donc, ils doivent attendre le coup ukrainien pour essayer de le bloquer et pas nécessairement eux passer à l'attaque. D'ailleurs, d'une manière générale, on l'a souligné, beaucoup de difficultés avec leurs équipements, leur personnel, leur matériel, etc. Donc, ils organisent des défenses et côté, si j'avais à jouer de l'autre partie, positionner des réserves pour justement attaquer de flanc, ressemblement, l'offensive ukrainienne lorsqu'elle aura passé les premières dizaines de kilomètres. Quand on voit les lignes de défense, elles sont étagées et donc, vraisemblablement, l'offensive ukrainienne va bien démarrer. Mais seulement, est-ce qu'elle va aller suffisamment profondément ? Et s'il va suffisamment profondément, là, il peut y avoir le coup en retour que normalement, un général russe moyennement doué devrait préparer. Et puis, alors très vite, Mariana, parce qu'il faut imaginer simplement les conséquences d'une percée sur plusieurs dizaines de kilomètres ou de deux percées, les conséquences politiques que ça pourrait avoir. Quand je dis politique, je ne parle pas immédiatement du Kremlin, mais c'est-à-dire un découragement de l'armée russe, c'est-à-dire des soldats qui abandonnent leur poste et à ce moment-là, tout peut aller très vite. On l'a vu dans l'histoire en 1917, par exemple. Alors très rapidement, Mariana, parce qu'il y a autre chose à vous montrer. Alors je pense que c'est le but, déjà, ce que vous décrivez, mais en fait, ce que je voulais juste souligner c'est qu'en effet, il y a énormément d'idées et je rajoute déjà qu'il y a aussi de lignes où les forces russes et les forces ukrainiennes sont en contact, donc il n'y a pas ce ligne-là, il n'y a pas de ces fortifications-là et on peut déjà passer par là où il y a déjà les combats en ce moment-là. Et juste pour éclairer un point que vous venez de discuter avec General Kemp, c'est qu'en effet, c'est très difficile de savoir où les Ukrainiens amassent les troupes dans la mesure où le système ukrainien depuis 9 ans par ailleurs, c'est de faire des rotations, d'amener les soldats pas très très loin de front, là où ils se réposent, où ils prennent leur congé, ils voient leur famille souvent, c'est-à-dire que par exemple pour le Donbass, le Donbass est gorgé, le Donbass tout entier, libre, est gorgé des soldats qui sont un peu partout, alors comment voulez-vous savoir où exactement ils peuvent aller dans un jour, dans deux jours, en 48 heures, parce que là, ça peut aller très rapidement pour les concentrer et les diriger vers une direction quelconque. bien tout de suite.